Au Zimbabwe, il est difficile de trouver de l'argent liquide à la banque, mais il est facilement disponible dans les rues où des agents d'argent mobile le vendent moyennant un surcoût. Des primes allant jusqu'à 65% étaient encore récemment imposées sur l'échange de billets de banque contre des fonds électroniques. Ce commerce florissant mais inflationniste est ce que les autorités monétaires cherchent à arrêter en interdisant les services d'argent mobile. Ils doivent être fermés parce qu'ils ne travaillent pas, mais ils veulent une plus grande part de mon argent. C'est pourquoi je transpire. Mardi, plusieurs agents n'ont pas ouvert leurs portes, ne sachant pas comment procéder, laissant leurs clients dans l'inconnu. Nous avons besoin d'argent. Ce qui détermine le pourcentage, ce sont les forces du marché, de l'offre et de la demande. Nous avons donc négocié un taux acceptable pour l'acheteur et le vendeur. Personne n'est obligé de commercer. La Banque centrale du Zimbabwe a mis en place un certain nombre de réformes monétaires, notamment l'interdiction de l'utilisation des biens et services et de la cotation en devise de biens et services, alors qu'elle tente de contrôler le marché parallèle. Pour certains, ces mesures n'apporteront pas de solution durable à la longue crise de la monnaie actuelle, disent-ils, car elles s'attaquent aux symptômes et non à la cause fondamentale. Nous sommes trop dépendants des importations en tant qu'économie, de sorte que tout le monde, qu'il soit dans le secteur informel ou dans le monde des affaires, a une forte demande de devise étrangère. Pour que ces personnes aient accès aux devises, elles ont besoin d'argent liquide. Ils peuvent aller en acheter dans ce marché. Donc la suppression des services éco-cash ne résout pas les problèmes fondamentaux de cette économie. C'est une mesure temporaire. Les gens utiliseront des moyens alternatifs. Econet Wireless, qui domine le marché de l'argent mobile, avec plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés, a déposé mardi une requête urgente auprès d'un tribunal de grande instance pour faire lever l'interdiction, affirmant que cette interdiction frappe aveuglément et qu'elle affectera des millions d'abonnés innocents.